Man, tu penses pas que je vais rester? Je me sens comme Pat Marthe. J'ai rien d'en. Si t'es une fille, c'est pas comme si t'as perdu ton char. Anyway, c'est toi qui l'a laissé. Oui, c'est-tu bien, je sais qu'elle m'a dormi. Ouais, parce que tu voulais pas t'engager. T'es-tu de son bar? C'est une bonne chose. Anyway, qui a besoin de tout ça? Pis t'es dans la même maison, dormir dans le même lit, endurer ses opinions. Ah, j'ai quelque chose à dire. Juste va me faire des muffins. Je devais être avec qui dans ce format. Je devais être comme... Juste... Je vais écouter ça. Je connais ça. Juste chill. Regarde, ce soir, il faut que tu baisses. Une fille. T'es-tu malade, man? Es-tu fou? Je me sens comme un déchet en ce moment. Non, man. Regarde, si tu m'écoutes, à la fin de la soirée, tu vas avoir baisé. Avec... Elle. Tu niaises. Non, man. En tout respect pour moi-même, je suis zéro dans sa ligne. D'où? Cette fille-là a l'air anorexique. Donc insécure. Donc père absent. Donc fille facile. Puis si elle est dans ce club-là, c'est parce qu'elle n'a pas de valeur. Nous autres. N'importe pour nous autres. Come on. Va y parler. C'est vrai, man. Tu peux lui dire quoi? Allô, je m'appelle Simon. Ça fait sept jours que je pleure en boule dans ma douche. C'est une chambre, là. Anyway, c'est pas important, les mots. Je sois confiant. Ça va marcher, c'est sûr. Come on, big guy. Oh. Allô? Quoi? Oh. Ben... Hey, belle ta robe. Ouais, pis? Pis où est-ce que tu l'as pris? C'est quoi, t'en veux-tu une? Non. Non, Charles. Un peu. Un peu. Un peu. Excuse-moi. Regarde, je viens juste de... de me séparer. Pis je sais plus trop comment ça marche, les affaires-là. Fait que... Hé, est-ce que je te laisse mon nom? Je peux pas faire ça, je te laisse mon nom. Ben oui, je pense que le monde prend encore ça. Je veux juste... Oh, pardon. Excuse-moi, je veux juste prendre ça. T'as un... T'as un... Moi, c'est Simon en passant. Pis là, avec ça, tu peux manger n'importe quoi. Fait que voilà. C'est mon nom. Pis en passant, c'est pas un fou. Just bad. Man, c'était épouvantable. Carbouche. Chier, man. Je te l'ai dit, je sais pas quoi dire. Je te l'ai dit, c'est pas important, les mots. Qu'est-ce que je suis posé faire? Faire un spectacle de marionnettes, du mime? Si moi, Sam, ça fait sept ans que je suis plus dans le game, là. Un moment donné, je sais plus ce qu'ils disent, le monde. Simon, tout est dans la confiance. OK, regarde. Just watch. Regarde-moi, OK? Salut. Allô. Tu veux-tu venir chez moi pour que je montre quelque chose? Ah oui? Comme quoi? Ma crème. To c'est parti. Tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas. Play that funky music, white boy. Play that funky music right. Lay down the boogie and play that funky music till you die. Les filles québécoises pleurent trop facilement, man. Ouais, bien, c'est sûr que quand elles sont presque agressées, elles sont un peu plus sensibles, quoi. Oh, man! Je suis désolé, je m'excuse. Fuck! Je m'excuse. Man, jusqu'à date, meilleure sortie à la vie. As-tu déjà pensé à prendre des relaxants? Allô, maman? Oui. Est-ce que tu peux me préparer une nouvelle chemise? Ouais, euh... J'ai eu un petit accident. Ouais, je m'en viens. OK. All right, bye. As-tu retourné vivre chez tes parents? Non, mais mes choses sont encore là. Quoi, t'es chaud, c'est ton linge? Mon linge, mes mâles, elle bouge pas. Mais! Tu m'as pas dit que tu partais, le condo que t'as vu, il y a un mois. Le marché postable, les taux d'intérêt, la mafia... Oh, mais l'auras-tu dit que tu partais, au moins? À qui? La mafia. Tes parents, ils sont sensibles, man. T'as 32 ans, pis t'es pas capable de dire à tes parents que tu veux partir de chez vous. T'sais, un moment donné, je veux pas... Mais ça commence à être malsain, ton enfant. OK, toi, tu peux pas comprendre. Vous autres, les Québécois, quand vos parents vieillissent, vous les mettez en stockage. Vous autres, on s'en occupe. OK, je veux bien, là. Mais il y a une différence entre s'occuper de ses parents, pis pourrir dans le salon. OK, whatever. Je vais leur dire ce soir. Sammy. Hi, Mom. Oh, my God, your shirt's so dirty. I know. My son. Hey, Dad. Oh, you're doing good, you're good. Come, guys, I want to show you something. Come. Oh, man. 49 cents a dozen. Dad, we're never going to eat all of this. And you didn't get out. What is it to my son? You're so serious. Oui, c'est sérieux. Simon a laissé Amélie. Quoi? Mais Simon, voyons. Pourquoi? Ah, ben, voyons. En fait, c'est pas moi qui l'a laissé, c'est elle qui finit ça. Non, parce que tu voulais pas t'engager. C'est un idyl. He'll never be able to replace her. Go back and get her now, before it's too late. Mais belle, c'est pas ça. Amélie was, um... I don't have the words. Elle était dans une autre ligue, c'est ça que tu veux dire, maman? I don't know that expression. Ah, ça veut dire qu'elle était supérieure à Simon comme meilleur que lui. Simon, je t'adore, mais t'avais visé haut. Tu n'aurais pas cette chance deux fois. Mais là, je suis pas un pichu non plus. Je suis d'accord avec Simon. You did the right thing. That girl was a prostitute. What did you say? He left her because she cheated on him. Non. Didn't she cheat on you with a hockey player? Non. A rich man. Non. Un noir, a black guy. Dad, no! It would've happened anyway. That girl could've had anybody she wanted. Simone was just a fling. No, she was not like that. She had compassion. Not enough to sacrifice her life. Ok, elle était pas si hot que ça. Honnêtement, elle était vraiment ordinate. Hey, moi je vais l'asel de bain. Ok, seriously. You guys want him to commit suicide? What the hell? Go hide the knives. Ma. You know why you can't find anyone my son? No. Because you're too nice. You're an angel. And the women walk all over you. Mathilde. What's up? Hmm? C'est la fille. C'est la fille. C'est la fille au bar. No way! What? Who is this hard? Allo, Simon. Désolé d'avoir agi comme une bitch tantôt. Je suis avec une amie. Veux-tu venir prendre un verre avec nous? Mylène. What? Mylène. Elle était bien plus belle qu'une Mylène. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dirais pas? Je t'ai répondu? Mylène. Sounds like a cow. ... Bien, je te dis. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une vraie princesse. 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 C'est une vraie princesse. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une vraie princesse. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une vraie princesse. C'est une vraie princesse. C'est une vraie princesse. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une vraie princesse. À part. Puis toi? Je suis partie vivre chez mon chum, j'avais 17 ans. Est-ce que vos parents vous parlent encore, ou est-ce qu'ils sont fâchés parce que vous les avez abandonnés? Je suis partie, mon père était tellement content, il a transformé ma chambre en salle de trophée de ballon-ballon. OK. Assez parlé de parents. Maintenant, juste pour tester, juste pour tester, mettez mes doigts dans votre bouche. T'es fait. C'est vrai. T'as rappelé quand t'avais oublié les clés de l'auto à Noël? Puis on était par les voir mon père à Québec. Ouais, ben je me souviens très bien de pas avoir vu ton père à Noël. Ouais, on était restés juste nous deux. On avait rien à manger, tout était fermé. Non, quoi? On a mangé quoi? Je pense des biscuits pendant trois jours? Oh my God. C'était mon plus beau Noël. Ouais, moi aussi. J'aime. Tu sais, sinon, c'est normal que je vais avancer, puis que... Hé, écoute. On n'est vraiment pas obligés de parler de ça. C'est correct. OK. Ouais. Bon! Fait que, hé! Hé, où est ton araignée? Oh oui! Je t'affronte ça, là. C'est pas doucement? C'est pas doucement... C'est pas doucement... C'est pas doucement. C'était pas doucement. C'était uneammante ici. N'est-ce pas doucement aujourd'hui. Amélie, là, on n'y peut pas ensemble, fait qu'on s'appelle plus OK. Fait que tu me sens avec une patience. Simon? Simon? Es-tu le boss? Hey! Simon? Simon? Fait que tu vas m'appeler? Non. Hey! Excuse-moi, j'ai gardé finir ton char. Oh, man! Mylène est partie. Les filles québécoises pleurent trop facilement, man. Jésus! Elle était fatiguée, t'arrivais pas. Ouais, regarde. Hey, il faut que j'y arrive. Bye! Je... Hey, excuse-moi. Hey, bro! Ça va? You all right? J'ai trouvé un condor dans la chambre d'Amélie. Oh, man. Man, ça fait même pas une semaine qu'on est séparés. Tu sais quoi? Ça prouve ma théorie que ce soir, il faut que tu baisses. Non, sérieusement, j'ai pas le coup, man. Non, man. On va trouver quelqu'un. Tu m'entendes pas. Regarde, elle. Non. Tu la trouves cute, oui ou non? Je sais pas. Tu la trouves cute, oui ou non? Je sais pas, man. Regarde, oui ou non, tu la trouves cute. Oui, oui, mais... Hey, mademoiselle! Mademoiselle! Je vais vous présenter mon ami. Je la connais pas. Hey, mademoiselle! Come on, mademoiselle! Hey, c'est pas pour du viol! As-tu dit, c'est pas pour du viol? Quoi? Tu la trouves drôle, Chris Dépée? Non, hey, je voulais juste pas faire peur. Eh bien, c'est un échec. Mademoiselle, je voulais juste te présenter mon ami. Ton ami devrait pas se fier sur toi pour se faire présenter des filles. Hey, relax! OK, moi, j'ai été gentil. Tu dégages avec des gros chars-quétaines, là? Ça m'intéresse pas. OK, là, t'as traversé la ligne, OK? Moi, je voulais juste te rassurer que tout était cool et consentant. Cool et consentant. Ouais. Hey, mais t'es pas bien, toi, dans ta tête, hein? Ça te fait pas accoster une fille sur le bord de la rue pis il parlait de viol! Qu'est-ce que ça veut dire, accoster? Mylène? Excuse-moi pour tantôt. J'ai quand même eu une autre chance, pis je... J'ai croisé mon ex tantôt. Ah! Qu'est-ce pas pour ça? Euh... Tu attends-tu de... de venir prendre un verre chez moi? J'ai pas envie d'être seule en ce moment. Hey, on t'a pas à prendre à vivre, toi! Ouais! Qu'est-ce que j'ai fait? Ça se fait pas accoster une fille sur le bord de la rue pis il parlait de viol! Tu connais pas ce mot-là? Tu connais pas ce mot-là? T'es un gros caf! Hey, hey! Excusez-moi! Hé, moi, je vais y aller. Ah, OK, cool. Hé, Simon, laisse-moi te présenter. C'est quoi ton fucking no, encore? C'est pas de tes câlisses d'affaires! OK, c'est Mylène, en fait. Oh, shit! That's great, bro! C'est con! C'est con! Tu sais quoi, le problème avec les cafs, comme toi? Quoi? Tu te penses bien big, là, mais que le cerveau d'un enfant de 12 ans, genre que tu fais ton macho dans ton char, mais t'as pas une scène à la banque, pis ça, c'est ton seul habite propre pis tu dois encore habiter chez tes parents. Cris de loser! Hé, attends! Es-tu fâché contre moi? Hum... veux-tu quelque chose à boire? Une bière ou... J'ai du rôde. Ah! Bien, bière. Bière, c'est bon. C'est bon. Euh... En passant, je fais jamais ça, hein? Quoi, ça? Inviter un gars que tu connais pas à une nuit du matin? Non. C'est ça. Quoi? Ça te tente pas? Non, non, c'est pas ça. C'est juste que... Ça fait 7 ans que j'ai pas embrassé une autre fille que mon ex. T'aimes pas ça? Non. C'est vraiment hâte. Je ne sais pas. Ne, pas juste. Non, c'est être assez. Ne, pas juste. Ça fait 8 ans que j'ai eu d'aut声 ou pas. C'est plus celle-là. Ça fait 8 ans que j'ai eu d'aut Jonas. T'aimes pas ça ou pas ça ou pas ça ou pas. C'est plus celle-là. C'est plus. À plus, ça s'est mieux. T'aimes pas ça ou pas ça ou pas. T'es plus... C'est plus... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dur pour moi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dur pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Maman, Papa... Simon a scratché ma voiture. Est-ce que je peux regarder la télévision avec vous? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dur pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une fille? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une fille? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...